Salut tout le monde, aujourd'hui pour une vidéo spéciale, désolée pour l'éclairage parce qu'il fait tellement pas beau à l'extérieur, je mets une lampe à mes pieds, j'ai des lumières. C'est une demande spéciale d'une fille que j'aime vraiment beaucoup. Elle est abonnée à ma chaîne, évidemment, et elle me laissait ça en commentaire parce qu'à un moment donné, sur son Instagram, d'ailleurs je vais vous le montrer, alors c'est celui-ci. Dans son Instagram, elle faisait son love, je sais pas comment on dit ça, tu peux regarder les petites séquences. Et elle montrait sa collection de vidéos qu'elle aimait le plus. Et sur une de mes vidéos, elle m'a demandé de faire ma collection, alors voilà, c'est ta demande aujourd'hui. Évidemment, j'aurais pu, là, si vous voyez des chats, là, c'est ça là, j'aurais pu en mettre tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, parce que honnêtement, je ne savais pas quoi choisir dans... Vraiment pas, là. Je suis allée avec... Je pense m'avoir deux parties parce que c'est trop fou. Je suis allée avec des décom... Premièrement, premièrement, je veux préciser quelque chose. Moi, j'aime tous les vieilles émissions, vous allez en voir d'ailleurs, tous les vieux films. Il y en a que j'ai pas un coffret parce que ça, c'est pas fait, puis je suis vraiment triste, puis je veux vous en parler en même temps. Fait qu'on va mélanger tous ensemble, hein? Vous allez voir un... un résumé vraiment spécial. On va commencer par les documentaires. Je vais commencer par le premier parce que c'est pas vrai. C'est un documentaire, oui, mais en même temps, c'est un film. Je l'avais vu à la télé. J'en avais attendu parler dans les journaux. Parce qu'évidemment, je suis tout ce qui est criminel, tout ce qui est... T'sais, vous le savez, là, j'aime beaucoup ça. Et cette affaire-là m'a énormément touchée, m'a... Pas juste touchée physiquement, mentalement, m'a pris... M'a fait prendre conscience de certaines choses. Et ça s'appelle l'affaire du monde. Alors, je vais vous montrer. Alors, moi, la plupart, ils sont pas emblourés, là, je vous le dis tout de suite. C'est fait, il y a exactement Geneviève Rouillette à l'intérieur. Il y a Marc-André Grondin, pardon. Martin Dubreuil, etc. C'est un film québécois. Ça a été tourné, je vous dirais, en 2012, qu'il y a sorti en DVD, je crois. C'est marqué 2012, je suis. L'affaire du monde, ça a été vraiment une... Pas une révélation... Pas une révélation... Voyons, vas-tu dire? C'est pas une révélation pour personne. C'est une histoire vraie, évidemment. C'est un homme qui a été accusé d'un crime grave. Qui a passé des années en prison. Et que ce n'était pas lui. C'est un beau film. C'est un beau documentaire. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Et là, désolée, j'ai des allergies. Fait que ça va bien, aujourd'hui. Fait que si vous le voyez, procurez-vous-le. Honnêtement, c'est un film que je vous conseille. C'est vraiment... C'est vraiment quelque chose de bien. Puis là, c'est con, parce que je veux juste vous montrer... Je vais défaire la pochette, parce que je veux juste vous montrer quelque chose à l'intérieur du film. Ah, c'est pas la même chose. Je vais vous montrer des images à l'intérieur. Fait que, voilà. C'est vraiment un beau, beau, beau film. Je vais refléter la pochette. Voilà. Un autre documentaire, c'est... En fait, c'est une série de documentaires qu'il y a eu... Si je me rappelle bien... Je vais essayer de voir... Radio-Canada. Il y en a eu plein, 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 plein. Et ils ont sorti quelques DVD, une fois de temps en temps, de ça. Ça s'appelait... Le vrai visage, pardon, du crime québécois. Mon Dieu, Seigneur! Je vais respirer. Excusez-moi, je suis un peu spédée. C'est pas du trop bu de café, hein? Ouais. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que vous allez me voir vraiment tel que vu. C'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Et ça s'appelait Le tueur, l'histoire véritable de Daniel Lavoie. Comme ça. Je vous présente la pochette. C'est un entrevue que M. Alain Stanky, lui, a fait avec Daniel Lavoie. Donald Lavoie, pardon. Dans les années 70. Évidemment, je n'étais pas au monde, vous comprendrez. C'est un entrevue qui s'est faite pour essayer de voir si M. ici présent, le bandit, appelons-le le bandit, le tueur, en fait c'est un tueur à gage, était menteur ou il ne l'était pas. Est-ce qu'il disait la vérité dans toutes ses péripéties d'histoire et tout le kit? Et M. Stanky était là pour savoir s'il allait dire la vérité. Alors, évidemment, c'est touchant, drôle, spectaculaire. Il y a vraiment, c'est un beau documentaire. Ça dure à peu près, je vous dirais, je ne sais pas si c'est marqué, 43 minutes. Ça a été fait, l'entrevue a été faite en 1970 et ça a été publié en 2002. Alors, si vous le retrouvez ou si vous retrouvez des coffrets qui disent la vraie visage du crime québécois de M. Stanky, prenez-les. Honnêtement, vous allez découvrir le monde du crime différemment. Des fois, ça peut être spécial. Vraiment, c'est un que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'en ai quelques-uns, mais lui, c'est mon préféré. L'autre documentaire, c'est pas vraiment un documentaire. Je vous explique pourquoi. Parce que ça a été une émission que je jouais pendant plusieurs années à Télé-Québec, faite par Jeannette Bertrand. Il y avait deux voix à cette émission-là. Une première partie où c'était les dramatiques. Et après ça, il y avait une rencontre avec des personnes qui vivaient la même situation. Je vais vous montrer. Alors, c'est le coffret L'amour avec un grand A. Qui a marqué, je pense, plein de gens, dont moi. Et je suis triste parce que quand je l'ai acheté, il y avait un feuillet qui disait que le prochain sortait en février. Et il n'a jamais sorti. Alors, je pense qu'écrire à Mme Bertrand à savoir si elle va sortir un jour le coffret. Évidemment, c'est un documentaire. Je dis un documentaire parce que c'était pas une émission d'une heure toutes les semaines sur le même sujet. C'était vraiment particulier. On a parlé d'inceste, on a parlé de violence conjugale, on a parlé du surplus de poids, on a parlé des sexes, on a parlé de l'homosexualité. Excusez-moi, pardon, vas-tu dire? On a parlé de l'amour différents âges, on a parlé de la maladie mentale, on a parlé de plein, 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 plein de sujets. Et moi, les trois sujets qui m'ont bouleversée, évidemment, c'est celle avec Ginette Renaud. Bien sûr, sans aucun doute, vous savez comment j'adore Ginette Renaud. Mais il y en a une qui m'a... Bien, en fait, il y en a plusieurs, là. Il y en a un qui, et pour moi, reste un de mes coups de cœur. C'est celui avec Marc Labrèche et M. Labrèche. Où on parlait de comment la relation d'un père-fils reprend après plusieurs années. Mais comment une personne peut aimer son enfant au point tel que tasser l'autre personne? On a appris vraiment plein de choses bouleversantes. Il y en a eu un autre aussi qui dit L'amour qui tue la violence conjugale. Celui-là m'a... Je l'écoute encore des fois. Bien, je les écoute encore tous, mes trucs, là. Moi, je ne m'otarde jamais. Mais... C'est un des émissions, je pense, qui a bouleversé le plus le Québec. Parce que c'était la première fois qu'on parlait vraiment de ce sujet-là. Ça fait que c'est ça. Si vous le voyez, courez, vous le procurez. Je sais qu'on peut le retrouver encore dans les marchés aux puces, dans les archambaults, dans... Tout plein. Ces deux-là, par contre, je ne sais pas où les retrouver. Ça fait que si vous... Moi, je les ai trouvés au marché aux puces. Il y a un monsieur le vendait plein de coffrets des bébés. Alors, retrouvez-le et procurez-le-le. Alors, ça dit 10 dramatiques de Jeannette Bertrand. Voilà. Voilà. Voyez-le avec... Voyez-le avec celle-là. J'aurais pu mettre la série québécoise Omerta. Parce que ça, ça a été aussi marquant pour le Québec. Mais, évidemment, il y a eu tout plein de versions d'Omerta. Il y a eu tout plein de versions du coffret que je vais vous présenter. Mais moi, j'adore l'originalité de la première version. Je suis encore en amour avec cette version-là. C'est celle du parrain. Celle-ci. Je l'ai achetée quand j'ai commencé à travailler, où je travaille. Il l'avait. Évidemment, c'est sûr que c'est pas jeune. Écoute, le premier, je pense, c'était fait en 1972. Alors, je vous montre les photos, là. C'est vraiment ma collection préférée de tous les temps. Je les réécoute encore. Ils passent encore souvent. Souvent à Télé-Québec. Dernièrement, je l'ai vu à Télé-Québec. Ils faisaient, comme, je pense, tous les samedis, un parrain. Pendant la témission. Fait que, c'est vraiment ma série préférée de tous les temps. Je souhaite que... Je sais pas. Je souhaite que vous... J'espère que vous l'avez déjà vu, du moins. Moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup, beaucoup. Premièrement, j'adore les vieux DVD. Ça ne va que soi. On va y aller, tiens, on va faire changement un petit peu. On va y aller avec deux films. Parce que j'ai pas vraiment de films. J'en ai eu plein, plein, plein à vous suggérer. Plein que j'adore, mais... Je m'en suis restée à deux. Ben, en fait... Non, c'est pas vrai. Non, à quatre. Le premier, c'est un film que je me suis acheté quand j'habitais à Montréal. Je cherche la date. C'est-tu marqué? En 2007. Ça s'appelle La poursuite du bonheur. C'est un film... C'est un film qui me touche vraiment beaucoup. Parce que... C'est un gars qui... Qui perd son travail, qui a plus d'argent pour faire vivre son enfant, qui se sépare, qui doit vivre... Il a même dormi dans les toilettes publiques avec son fils, dans les centres et tout le cas. Ce film-là, pour moi, a montré l'espoir qu'on pouvait être heureux avec pas grand-chose. Si on était bien avec soi, si on était bien avec notre famille, notre enfant, je pense qu'on pouvait être heureux. Et ça, moi, c'est un film vraiment qui m'a donné de l'espoir. Fait que si vous le voyez, si vous ne l'avez jamais vu, procurez-le, vous, ou louez-le. Soit sur Netflix, je présume qu'on peut retrouver ces films-là, ou 900, peu importe, là, sur le web. C'est vraiment un beau film. Et évidemment, il a gagné un Oscar, hein, vous comprendrez. Un autre film... Que celui-là, non plus, je ne m'étonne pas d'écouter. Et puis, je pense que c'est un des films les plus romantiques que moi j'aime. Et ma fille danse sur une toune de ce film-là. C'est celui-ci. C'est Danse Lassive. Je pense que... Je pense que je ne peux même pas vous dire à quel point j'ai regardé ce film-là. Et j'avais acheté l'édition spéciale. Je ne me rappelle même pas c'était laquelle édition. Mais c'était vraiment une édition spéciale. J'ai le CD de musique aussi. Évidemment, quoi dire de Patrick Sweezy? C'est vraiment un acteur formidable. J'ai adoré ce film-là. J'aurais pu mettre dans la même veine, Brillantine. Mais je ne l'ai pas mis parce que... Parce que légèrement... Je voulais que je me restreins, mais pour aller dans le même style, Brillantine, le numéro 1, c'est un demi-coup de coeur aussi. Mais celui-là, je ne peux pas résister. Je peux même vous dire... Dernièrement, il y a passé à prise 2, pas mon fantôme d'amour, ça aussi, c'est un film que j'aime énormément, mais Bodyguard. C'est qu'elle t'aime, mais moi, tu sais, ça fait du beau. Il me reste 2 films. En fait, c'est un film, puis une... Je ne sais pas comment dire ça... Une série qui ne surprendra pas ma famille. Je vous explique pourquoi j'aime cette série-là. Premièrement, j'adore S.V. Stallone. Mais aussi, parce que quand j'étais très malade, j'écoutais ce film-là, bien, cette collection de films-là, que j'avais en VHS. Parce que ça me donnait de l'énergie. Ça me donnait du courage de continuer dans ma maladie. Quand ça allait moyennement bien, je me mettais soit des tounes, ou je me disais, j'avais le CD, tout ça. Bien, en fait, la cassette. Ça m'a fait tellement du bien. Évidemment, quoi dire de Rocky? Ah, pour ceux et celles qui n'ont pas celui-là, il est en Bluré. Parce que j'ai trouvé ça à un Noël chez HMV. Il est en Bluré. C'est toute la collection complète. Tous les Rocky. Et même le dernier. Le dernier qui s'appelait... Rocky Balbova, tout simplement. Où on apprenait que Rocky avait perdu l'amour de sa vie. Si vous êtes déprimé, si vous n'avez pas vraiment de morale, je pense que ce film-là peut vous remonter le moral. Et pour aller avec ça, il y a sorti un autre film avec S.V. Stallone qui est... Je ne sais pas... Ils disent que non, mais moi, je trouve que oui. C'est la suite de ça. Du dernier, en fait. J'espère que ça va être le dernier. Qui s'appelle Crib. C'est la vie du grand ami à Rocky qui est décédé. Alors, c'est celui-ci. Il est tout sans Bluré. Ce film-là m'a bouleversée. Évidemment, c'est le fils de Apollo Crib qui devient boxeur et qui veut venger la mort de son père. Ça a été un film qui m'a vraiment marquée. Ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'il est sorti d'ailleurs. Je veux juste vous dire si je trouve. Attendez un petit peu. Je ne sais pas si c'est marqué quelque part. Ça fait vraiment pas longtemps que je crois qu'il est sorti. Honnêtement. Écoute, c'est vraiment pas marqué. C'est le pire. D'habitude. Ah, 2016. C'est sorti en 2016. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il est sorti. Puis, on peut le trouver. Aussi, il y a une copie numérique à l'intérieur et une copie normale pour ceux et celles qui n'ont pas de Bluré. Alors, voilà. Ces deux, là, je les aime vraiment beaucoup. Un documentaire film, moi, je dirais, mais plus un film. C'est une belle découverte. Et ça, ça a été sorti, si je me rappelle bien. Dans les années 2000, il a été mis en DVD en 2000... Attendez un petit peu, je l'ai vu, il y a deux minutes. En 2003. Il a sorti en cinéma en 2002. Et ça s'appelle 20h17, rue Darlene. Comme ça. Avec le piqueur. Pourquoi j'aime ce film-là? Évidemment, on découvre l'alcoolisme. On parle de l'alcoolique anonyme. On parle pas juste d'un drame d'un film qui est dramatique, mais on parle aussi d'un drame, d'un gars qui consomme. Et ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Il y a Glenn Tremblay aussi à l'intérieur que j'adore, cette comédienne-là. Fait que si vous voyez, si c'est un film que vous pouvez aimer, bien, procurez-vous-le. C'est toujours le fun. J'aurais pu mettre aussi de... Luc Picard. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette télé-série-là, mais L'ombre de l'épervier, j'ai adoré. C'est la date que je l'ai connue, moi je vous dirais, plus que dans d'autres films. L'ombre de l'épervier et j'ai redécouvert dans celui-là. Mais il y en a tout plein, il y en a fait tout plein, mais moi, moi, c'est dans ça. Une série-film que je pensais qui m'a... Moi, premièrement, c'est une famille que je suis tombée en amour. Une famille qui a connu de la déchirure, qui a connu de la misère, qui a été dit plein de choses méchantes à son égard. Il y a eu plein de livres qui a été écrits, plein de parodies qui a été faites sur cette famille-là. Ouais. J'ai lu le livre qui a fait l'acteur principal. Vraiment, pour moi, j'ai tombé en amour avec cette famille-là. Et je suis tellement triste que nous, le Québec, que nous, les personnes, ont pu ridiculiser une famille à ce point-là. Alors, c'est simple, c'est les Lavigueurs, la vraie histoire des Lavigueurs. Je vais vous le montrer comme ça. Évidemment, moi, j'avais lu le livre de M. Lavigueur qui avait écrit il y a plusieurs, 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 plusieurs années. C'est ça. C'est une télé-stricte qui est parue à Radio-Canada. Je ne sais pas quand le coffret a été sorti. Attendez un petit peu, je suis en train de regarder. C'est-tu marqué? Je ne sais même pas quand ça a été sorti, non seulement. Les photos d'un, les photos sont magnifiques. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir, les photos sont vraiment belles. Le coffret est vraiment beau aussi. Je ne sais pas si ça a été sorti, honnêtement. En plus, je l'ai ouvert du mauvais bord. Ce n'est vraiment pas marqué. Mais, c'est un coffret qui est, à mon avis, un coffret que je pense, si vous pouvez le retrouver sur Internet, bien, tant mieux. Si vous pouvez le voir sans l'acheter, bien, c'est correct aussi. Mais, je crois que c'est une histoire à voir. et peut-être on pourrait faire, peut-être vous pourriez changer d'idée à ce sujet de cette famille-là parce qu'on a eu énormément de préjugés et je le sais parce que dans ma famille, à moi, il y en a qui ont eu des préjugés envers cette famille-là. Et, il y a eu des films qui ont sorti, dont La vigueur des ménages, qui m'a blessée quand je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée avant de voir ça. Mais moi, j'ai pleuré quand j'ai vu ça. Voilà. Alors, je ne m'attendrai pas trop là-dessus parce que je trouve ça triste. Voilà. On va commencer par des coffrets que je n'ai pas les... Ça n'a jamais sorti encore et je suis triste de ça. Il y a une série que j'adorais énormément qui ne s'est pas de ma génération mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'était Saint-Faurien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté ça ou qui ont revu ça grâce à Pays 2 et ces choses-là. Moi, Saint-Faurien, ça a été une découverte vraiment monumentale. J'ai aussi découvert, bien sûr, des bons comédiens, des bonnes comédiennes de l'époque. Il y a aussi eu, je pense, une série où... Je vais parler d'une autre série où elle faisait partie de cette collection-là mais... Peau de banane. Écoute, moi, cette émission-là m'a fait rigoler mais, tu sais, il y a eu Peau de banane, il y a eu Chapsoui, il y a eu vraiment des bonnes, bonnes séries québécoises parce que j'ai feuilleton, je ne sais pas comment dire ça. Et, il y en a un, j'écoute encore aujourd'hui parce que ça repasse à Prise 2, évidemment, c'est Entre Chins et Lou. Puis, pour aller avec cette veine-là, je n'ai pas pu passer sous silence. C'est à peu près dans les mêmes années que Chapsoui, Peau de banane, Entre Chins et Lou. Il y en a d'autres. Cormorant. Bien, évidemment, c'est ce coffret-là, pour moi, c'est l'amour entre deux personnes. Et, évidemment, c'est les filles de Caleb. Je pense que tout le monde a rêvé d'être maîtresse d'école et tout le monde a rêvé d'embrasser Roy Dupuis. Bon, en tout cas, moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur. Puis, pour aller avec ça, bien, j'ai mis l'autre année qui est blanche qu'on a découvert. Un Patrice Lécuyer phénoménal là-dedans. Vraiment, vraiment deux belles séries à voir ou à revoir si vous l'avez. Vraiment. Et c'est une belle histoire d'amour, d'amour. Il devait en avoir un troisième puis finalement, ça n'a jamais lieu. Il y a eu plein de livres, plein, plein, plein de livres que j'ai lus parce que j'en avais, j'en ai, j'en ai, des filles de Caleb que j'ai aimé lire. Vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup trop cette série. En parlant de vieilles, vieilles séries, il y en a une que j'ai un seul coffret parce que il n'y en a pas, je crois qu'il n'y en a pas sorti d'autres. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu d'autres. Il y en a sorti une deuxième, une deuxième fois et celle-là m'a moins, un peu, moins fait plaisir. C'était, on voyait un Patrick Huard qui frenchait Dominique Michel là-dedans, dans la deuxième série. C'est bien sûr, moi et l'autre. Hein? Premièrement, les couleurs sont toutes merveilleuses. Sincèrement, moi, ces deux filles-là, autant qu'ils se hissent, autant que je les aime, je trouve que c'est un beau coffret à rigoler où on découvre un réel M. Bélan tellement drôle. On voit même Maurice Richard. Écoutez, quoi dire? Quoi dire? Que, procurez-vous-le si vous le voyez. Honnêtement, c'est vraiment un beau coffret. Je trouve, ce que je trouve dommage, c'est que maintenant, ces deux personnes-là se blessent un envers l'autre. Ça, je trouve ça tellement triste. Mais, on a découvert Dominique Michel, on a découvert Mme Filiartreau là-dedans. Mais, bon, bien sûr, vous comprendrez que Mme Filiartreau, on l'avait déjà vue auparavant. Fait que, si vous ne l'avez pas vue, je vous le conseille. Et je présume qu'il va sûrement ressortir très bientôt. quand je vous ai parlé de peau de banane et... et c'est ça. Il y a une comédienne là-dedans qui jouait, c'est-à-dire Marie-Soleil-Tougal. Et, je ne pouvais pas penser sur mon adolescence parce que ce coffret-là a... Ben, en fait, ce coffret-là a sorti en 2009, en fait, cette collection-là. Mais, c'est... ça date de longtemps. C'était mon adolescence. Je pense que c'était l'adolescence de plein de monde. Je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. C'est bien sûr Chambre en ville. Moi, j'ai la boîte au complet de toutes les émissions. Mais... Mais là, je vous en montre juste deux. Premièrement, Pete, Lola, quoi dire? Hein? Quoi dire? Et, évidemment, j'ai découvert une Patricia Parkin formidable là-dedans. Il y avait même Guillaume Blomé Tivierge à l'époque. Louise Dichaclay qu'on retrouvait aussi dans Pau de Banane. Vraiment, là, de belles, belles rencontres. Et, mon adolescence a été bercée par ça. Pas juste par des vieilles émissions, mais par ça aussi. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Et pour terminer, évidemment, un grand classique de moi. Oui, j'aurais pu mettre aussi, je veux juste vous dire, je souhaite, je ne sais pas si un jour, Président va écouter ce vidéo-là, mais je ne pense pas. Mais, en tout cas, si pour remettre les Popper Rock, je ne sais pas s'il y en a qui vont écouter ça, mais moi, j'adore les Popper Rock. Mais, évidemment, comme je dis, il va y avoir sûrement une suite de ça, parce que j'ai encore plein d'émissions que j'aime et que j'aimerais ça aussi. Mais, on va y aller avec deux classiques de ma famille. Deux classiques, pas juste de ma famille, mais de la famille de plein de monde. Évidemment, c'est en même temps que la famille Plouf, ou à peu près, ça a commencé à la radio et ça s'est terminé à la télé. c'est-à-dire Les belles histoires des pays d'en haut. Honnêtement, c'est un classique. Ce qui est plate du coffret, c'est que mes CD sortent tout le temps. Mais, c'est vraiment un classique, Les belles histoires des pays d'en haut. Pour moi, je vais vous montrer une photo. D'ailleurs, j'apprécie tellement belle. C'est assez difficile de vous montrer ça. Comme ça. Évidemment, c'est un classique. Quoi dire? Quoi dire? Évidemment, c'est pour moi un coup de coeur. Les belles histoires des pays d'en haut, c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Moi, je sais que mon père écoutait ça à la radio religieusement avant le chapelet. D'ailleurs, j'ai les émissions audio si vous les regardez. Mais, il y en a eu d'autres séraphins. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu une belle version avec Roy Dupuis et tout ça. Mais, il y en a eu d'autres aussi en noir et blanc. Mais, cette version-là, pour moi, reste le plus beau cadeau que je me suis offert. C'est vraiment ce coffret-là. C'est un coffret édition spécial. spécial. Voilà. Puis, pour aller avec ça, parce que ça sortit ça en même temps que les plofs, je veux juste vous le dire. Pour aller avec ça, et je vais terminer avec ça, c'est un autre série qui est pour moi un grand classique chez moi. C'est-à-dire le temps d'une paix. Et, vraiment, c'est un autre coffret pareil. C'est une édition spéciale aussi. Évidemment, que les CD sortent toutes, parce que c'est comme ça. Parce que c'est juste ça qui tient les CD. Fait que c'est pas... C'est pas... Je m'assure de vous montrer une belle photo, mais j'en ai pas. Mais, évidemment, c'est une série qu'on peut revoir souvent à prise 2. Soit celle-ci ou Les belles histoires des pays d'en haut, l'original. On peut les revoir soit à Radio-Canada ou à Art-TV. Ouais, c'est deux séries qui m'ont vraiment touchée. Celle-là était plus, un peu plus dans mon époque en moi. J'étais petite, mais on les écoutait vraiment religieusement. Mais, il y en a eu tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein de séries, de films. Vraiment, là, j'ai choisi ce que j'ai... Faut la même que j'en choisisse. Alors, voilà, c'était mon vidéo spéciale sur mes séries préférées, films de tout genre. Si vous avez aimé, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve pour un prochain vidéo. Bye, bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada